... Il s'est ouvert ce lundi ici à Bidjan, le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau. Nous serons en direct sur place dans quelques instants avec Alexis Ouedraogo. Dans cette édition, nous serons dans l'univers de la pêche artisanale, la une activité menacée par la pêche moderne. Il y a dimanche dans le Sinaï, une bombe visant, un autobus de pèlerins chrétiens sud-coréens a fait 4 morts, 3 sud-coréens ainsi que le chauffeur égyptien. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Il s'est ouvert ce lundi ici à Bidjan, le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau. Nous sommes en direct avec Alexis Ouedraogo. Alexis, cette rencontre va permettre de trouver des solutions pratiques à l'accès à l'eau potable sur le continent. Bonjour Alvor. L'événement marquant de ce début de semaine dans la capitale économique ivoirienne, c'est l'ouverture du 17e congrès de l'Association africaine de l'eau. La rencontre autour du thème mobilisation des ressources, gouvernance de l'eau et assainissement en Afrique, renie près de 1200 experts de l'eau. Ils se pencheront sur les problèmes du secteur et au terme des travaux, sortiront des solutions concrètes pour fournir de l'eau potable aux populations sur le continent africain. Le chef du gouvernement, Daniel Kabandun, quand l'a souligné, offrir de l'eau, c'est le premier pas vers le développement. Il a annoncé pour 2014 la possibilité pour chaque ivoirien vivant à Abidjan d'avoir de l'eau potable et pour 2016, la possibilité pour chaque ivoirien sur le territoire de Côte d'Ivoire d'avoir de l'eau potable. Et nous étions en direct avec Alexis Ouidraogo pour la cérémonie d'ouverture du 17e congrès de l'Association africaine de l'eau qui se tient ici à Abidjan avec pour thème mobilisation des ressources et gouvernance dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Autre information, il s'ouvre ce lundi, la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Cette session extraordinaire va durer 18 jours et marquée par le discours d'ouverture de la session par la première vice-présidente du Parlement, Sarah Fadiga Sacco. Michel Guago, le fils de l'ancien président ivoirien interpellé à l'aéroport vendredi dernier par la police, sera présenté devant le procureur de la République ce lundi. Autre sujet, la municipalité et la direction régionale des impôts de Bouaké s'unissent pour la collette des recettes fiscales. Les deux partenaires ont procédé au recensement des opérateurs économiques de la commune de Bouaké. Charles Tatou, RT Bouaké. Le positionnement de Bouaké dans le rang des communes les plus importantes en Côte d'Ivoire passera nécessairement par la collecte d'importantes recettes municipales et fiscales. La municipalité et la direction régionale des impôts en sont conscientes. Les responsables de ces deux institutions conjuguent leurs efforts pour la maîtrise des effectifs des contribuables de la commune. Pour gagner ce grand pari, ils viennent de lancer une activité ponctuelle relative à l'opération de recensement d'abonnement et de réabonnement de tous les opérateurs économiques exerçant sur le périmètre communal. 1,7 milliard comme budget pour la ville de Bouaké c'est vraiment dérisoire quand on sait que Bouaké était à hauteur déjà de près de 4 milliards. L'ambition du maire Guibault c'est de faire 6 milliards d'ici la fin de son mandat. Il s'agit essentiellement du recueillir des informations devant servir à l'établissement des impôts. en ce qui concerne les impôts nous disons un recensement en ce qui concerne la mairie au déconnu d'abonnement mais en fait c'est la même chose après le recensement la mairie nous on va analyser si ils doivent rester à la mairie restons à la mairie si ils doivent rester aux impôts restons aux impôts. Les commerçants eux n'y trouvent pas d'inconvénients. Ce qu'ils nous disent au bureau et puis ce qui se passe dans nos marchés ça fait deux choses différentes. Aujourd'hui Dieu merci nous avons assisté on a compris et on verra ce qu'il y a à faire. Au total 60 agents municipaux et le personnel des services de recouvrement de la direction régionale des impôts s'y honoreront les 50 quartiers de la commune dans le cadre de cette opération. La maternité de Boakia Ouyensou est sans clôture depuis son ouverture. L'une des conséquences les femmes en couche sont souvent exposées au regard des passants une situation décriée par les femmes du quartier qui refusent dans ces conditions de donner naissance dans cette structure sanitaire. Kader Sogodogo RT Boakia De janvier à décembre 2013 2814 femmes sont venues en consultation prénatale à la maternité du quartier à Ouyensou. Seulement 584 d'entre elles ont accouché dans cette structure. Les autres femmes ont préféré donner vie à leurs enfants dans d'autres maternités ou tout simplement à domicile. Raison évoquée le manque d'intimité dû à l'absence de clôture dans cette structure. La cour de cette maternité sert de passage aux rivérins ce qui n'est pas du goût des futures mamans. Une femme qui vient accoucher a besoin d'intimité et lorsqu'il n'y a pas de clôture comme ça vraiment bon nous ça ne nous arrange pas parce que souvent quand il y a des femmes qui accouchent les passants viennent regarder par les fenêtres franchement ce n'est pas normal donc il serait important de clôturer cette maternité. Notamment des intrus en provenance des maquis situés à proximité de cet hôpital vont jusqu'à déranger la quiétude des agents de service. Le brave personnel de la maternité d'Aouyansou essaie tant bien que mal de veiller sur la bonne santé des populations. Aussi servir dans un cadre qui garantit la sécurité et l'intimité des malades est souhaité. La maternité d'Aouyansou de Boaké a vraiment besoin d'une clôture. Bientôt un système d'information moderne est performant à la disposition des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Un projet vient d'être présenté aux autorités en charge de la défense par un opérateur des technologies de l'information et de la communication coût 8 milliards de francs CFA durée d'exécution 36 mois nous dit Abou Sanogo. De technologie et de distance réduire le coût de la communication optimiser les relations professionnelles faciliter la prise des décisions assurer la traçabilité et le suivi des effectifs et de la logistique c'est en substance à ce que l'on peut retenir de la présentation faite par un opérateur des TIC à la hiérarchie de la défense. Pour le général de brigade Touré Secou chef d'état-major adjoint chargé des opérations cette action intervient suite aux instructions du ministre chargé de la défense Paul Kofi Kofi de doter l'armée d'un système informatique moderne. Pour Simon Akara directeur général Afrique centrale et de l'ouest de la dite entreprise cet outil constitue la solution innovante dans la gestion de communication et des ressources humaines en un système totalement intégré alliant l'équipement pour un ensemble de 3000 utilisateurs à terme. Toutes ces raisons ont amené le général de corps d'armée chef d'état-major général des forces républicaines de côté d'Ivoire Soumaïla Bakayou a affirmé que ce projet fera des forces républicaines de côté d'Ivoire une armée bien gérée et qui lui fera éviter la difficulté récurrente auxquelles elle est confrontée et qui freine l'efficacité dans son travail. Pour mieux appréhender cette offre Alain Richard Donvayi secrétaire du conseil national de sécurité Bruno Kone ministre de la poste et des TIC et le ministre chargé de la défense Paul Kofi Kofi ont félicité le général Soumaïla Bakayou pour cette initiative et ont convenu de tout mettre en oeuvre pour la réalisation de ce projet qui s'élève à environ 8 milliards de francs CFA pour une durée d'exécution de 36 mois et qui devait prendre en compte les autres secteurs de la défense et de la sécurité en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité ivoirienne également 84 personnes ont été interpellées 44 placées en observation au commissariat de police de Soubré et cela dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Le conseil d'administration du centre national des recherches agronomiques CNRA a visité chez les centres de recherche de Boakay les administrateurs veulent toucher du doigt les difficultés que vivent les agents sur le terrain. Kouadjou Kwame RT Boakay. Les stations de recherche du centre national de recherche agronomique CNRA de Boakay n'ont pas été épargnées par la grave crise qu'a vécu la Côte d'Ivoire. Outils de recherche vétustes, laboratoires hors d'usage, manque de mobilité, inexistence de bâtiments sur les stations de coteaux et d'élevage et absence d'eau courante à la direction régionale. Telle est la triste réalité de la direction régionale de Boakay. Cette difficulté, le conseil d'administration est venu s'en imprégner. Cette visite vise donc à donner les arguments nécessaires aux membres du conseil d'administration pour mieux défendre Boakay pour sa réhabilitation. C'est vrai que nous recevons toutes ces informations à travers les rapports mais le fait de venir à Boakay et de voir les réalités nous permet de mieux nous convaincre de la nécessité de soutenir les chercheurs en leur donnant des équipements plus adaptés, plus performants qui leur permettent d'atteindre des résultats souhaités. Durant deux jours, les administrateurs du CNRA ont visité les quatre stations de recherche de Boakay. Cette visite a également permis au conseil d'administration de se rendre compte du travail qu'abattent les chercheurs malgré leurs difficiles conditions de travail. A la fin de la visite, les administrateurs ont échangé avec le personnel Koulibali Nando, le président du conseil d'administration à exhorter les agents de Boakay à vaincre les difficultés et à travailler pour un CNRA plus fort et conquérant. Créé en 1998, le Centre national de recherche agronomique a pour mission de mener des recherches afin de développer l'agriculture et les ressources animales en Côte d'Ivoire. Et puis, sachez que la campagne 2014 du coton et de l'ANACAD souffrent officiellement ce lundi. Des dispositions ont été prises par l'État ivoirien pour que cette campagne profite aux paysans. Parlons maintenant de pêche artisanale, une activité menacée par la pêche moderne ici en Côte d'Ivoire à nous dit Abou Sanogo. 30 minutes à une heure de temps avec le filet dans la mer suffisent à Kouassi Rodrigue et ses camarades pour remplir deux à trois cuvettes de poissons de différentes espèces. Nous sommes à Aboujan dans la commune de Portboué et plus précisément dans un quartier précaire dénommé Kati Alatian situé en bordure de l'océan. La pêche, c'est le métier pratiqué par la plupart des habitants du Kati. Il vient de pêcher de pêcher le poisson quand il vient il vend le poisson à 4 à 1,5 francs maintenant les rougeaux 7 poissons on appelle ça rougeaux on fait ça à 4 à 200 et puis voilà voilà ça voilà maquereau on fait ça aussi à 4 à 500 Le poisson pêché est vendu aux femmes commerçantes de la commune et ces dernières s'en sortent bien. Au poil là c'est cher quand on gagne ici c'est un peu moins cher nous aussi on gagne 1,1 dessus on gagne 8 francs 2,5 c'est bon parce que demain aussi on va gagner encore. Nos mamans font ça pour nous permettre de continuer notre étude et pour nous nourrir aussi souvent on vient les aider. Cette pêche pratiquée de façon artisanale c'est à dire dans l'informel avec des moyens logistiques peu performants comme la pirogue la pagaie et le filet fabriqué sur place est menacé par la présence des bateaux de pêche qui abordent nos côtes et l'écosystème marini se trouve également menacé. Notre problème majeur d'abord c'est la pêche moderne disons les chaluts et les crevetiers voilà ces gens de bateau eux ils gâtent les plantes aquatiques parce qu'ils grattent dans le fond de l'océan ça gâte la végétation aquatique et les poissons disparaissent disparaissent et aussi les filets aussi tuent toutes sortes de poissons comme les juvéniles les petits comme les truels ils tuent après ils les laissent sur l'eau ça flotte sur l'eau en attendant que des solutions soient trouvées pour empêcher les bateaux de pêche indésirables de détruire la végétation sous-marine et les allévins dont la croissance en dépend les habitants du quartier poursuivent leurs activités et leurs enfants se préparent eux aussi à devenir un jour des pêcheurs un rêve qui ne sera possible que si l'écosystème de notre fond marin garde son équilibre l'unité de formation et de recherche en communication milieu et société de l'université Alassane Ouattara de Bouaké a initié une conférence dans le cadre de la vision des responsables de cette université d'améliorer les performances pédagogiques à travers des débats publics la conférence a porté sur le rôle des intellectuels dans l'implémentation de la démocratie elle a été animée par le professeur il s'agit pour le professeur Anzoumana Ouattara doyen de l'UFS d'animer scientifiquement l'université dans le cadre de la mise en application du système licence master doctorat LMD en vue d'améliorer les performances pédagogiques à travers des séries de conférences et de débats publics il faut donner la parole aux intellectuels mais aussi aux praticiens aux chefs d'entreprise aux leaders d'opinion c'est dans cette confrontation que le LMD pourra véritablement se développer initiative de l'unité de formation et de recherche communication milieu et société cette conférence a su le thème le rôle des intellectuels dans l'implémentation de la démocratie une exigence à problématiser a été dite à l'amphi C du campus 2 de Boaké par le professeur Niamke Kofi enseignant à l'université Félix-Souféboigny le conférencier estime que la désinformation est à la base des mots qui mine la démocratie pour lui cette démocratie devrait s'appuyer sur la vertu et la morale deux qualités qui se font de plus en plus rares chez l'homme a-t-il indiqué d'où la mauvaise application de la démocratie en Afrique le professeur Niamke Kofi a donc invité les Africains à prendre leur destin en main que chaque homme se libère lui-même pour améliorer sa capacité de s'assumer sa capacité de penser par lui-même sa capacité de prendre son destin en main la conférence sur la démocratie a édifié les étudiants ils ont souhaité qu'une telle initiative soit multipliée par les responsables de l'université Alassane Ouattara en vue de reléver le niveau de l'éducation dans les écoles de Bouaké la mairie a initié des journées de l'excellence le lancement de ces journées a eu lieu au palais du carnaval de Bouaké Kader Sokodogo RT Bouaké la mairie de Bouaké inscrit l'éducation et la formation des jeunes dans son programme de développement pour ses priorités la municipalité vient d'initier un concours dénommé journée pour la promotion de l'excellence et du mérite à l'école cette compétition récompense les meilleurs élèves et enseignants ainsi que les meilleurs établissements scolaires de la commune de Bouaké ces confrontations des scènes émulations visent également à redonner le goût de l'effort et du travail bien fait aux acteurs du système éducatif le maire c'est que l'enseignant abat un très grand travail parce qu'il se donne il faut il faut les motiver pour qu'ils sentent que ce qu'ils font n'est pas passé inaperçu le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Bouaké 2 salue cette initiative la vision du maire cadre avec la politique de valorisation de l'excellence en milieu scolaire souhaité par le ministère de tutelle la neuvième recommandation de madame le ministre de l'éducation nationale demande justement aux structures de concentrer DREN, DEDEN, IEP d'entretenir un dialogue social avec les partenaires sociaux je crois que la mairie de Bouaké a très bien compris et s'inscrit dans cette perspective pour épauler l'école ivoirienne la nouvelle école ivoirienne à reconquérir son lit soudantale la proclamation des résultats de ce concours est prévue pour le mois de mai 2014 Le dégrouppement de femmes de la sous-prefecture d'Opouillot apporte leur soutien aux élèves de cette localité elles ont fait des dons de vivre à leur cantine Honorine Kakoubla à Négory Le don constitué d'une tonne de riz locale de 50 kilos d'haricots et de pâtes d'arachide au dire de Mariam Chillon porte-parole des groupements de femmes est le début d'un processus qui vise à offrir de façon permanente de la nourriture aux enfants afin de réussir à les maintenir à l'école Pour elles si les enfants sont bien nourris ils seront réguliers à l'école et les résultats scolaires vont s'améliorer avec des enfants bien formés pour l'avenir du pays Mieux les jeunes fuls seront de plus en plus nombreuses à l'école Au-delà du combat pour un fort taux de scolarisation ces groupements visent aussi à réussir la lutte contre la pauvreté Mariam Chillon n'a pas manqué de saluer le parrain pour son soutien constant et de numérer quelques doléances portant sur la mécanisation des méthodes culturales les problèmes de surface cultivable et de moto à trois roues avant de procéder à la remise officielle des dons au nom des élèves au DILDA à remercier les femmes et pris l'engagement de traduire leur reconnaissance à travers de bons résultats scolaires le représentant du directeur régional Zoobé a salué cette initiative des femmes d'Upoio qui est un exemple unique dans la région ce don est un geste fort que l'Etat veut voir se multiplier à travers la mise en oeuvre du programme de pérennisation des cantines scolaires pour assurer un fort taux de scolarisation surtout de la petite fille mais aussi à lutter à terme contre la pauvreté dans les communautés les groupements des femmes d'Upoio sont spécialisés dans la production la commercialisation de riz de bananes plantaines de piments et d'aubergines tout à fait autre chose le président de la jeunesse de l'union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire Franca Dico accompagné d'une forte délégation a rencontré les jeunes du PDCI RDA au menu des échanges la reprise des activités du rassemblement des jeunes pour la démocratie et la paix et la question d'une candidature unique à la prochaine élection présidentielle Gabrielle Zanelou Emanuela la jeunesse plus qu'il s'agit d'alliance politique la jeunesse le RGDP a été cette structure qui a apporté tous les combats à travers lesquels s'est mis en place le RGDP donc naturellement le RGDP a un rôle important à jouer c'est pourquoi nous avons demandé à tous nos camarades de nous remettre ensemble pour réactiver le RGDP A l'origine en regroupant les jeunes du RDR Rassemblement des Républicains et du PDCI le RGDP s'est enrichi au fil des combats politiques des jeunes de l'UDPCI et du MFA Mouvement des Forces de l'avenir Les jeunes de l'UDPCI veulent aussi que les 4 leaders issus de ces formations politiques adoptent une position claire sur la question de la candidature unique au Rassemblement des Oufuétistes A cette préoccupation voici la réponse des jeunes du PDCI La position de la jeunesse du PDCI est donnée à l'intérieur du PDCI et la position de tout le monde est donnée globalement donc il n'y a pas de son discordant au sein du PDCI Selon le président des jeunes de l'UDPCI une position définitive des leaders de l'Alliance des Oufuétistes mettra à l'aise la jeunesse dans ses actions Un nouveau chef des tribus vient d'être investi à Oumé en présence des autorités politiques et administratives de cette localité présent également à cette cérémonie l'ancien ministre Konaté et Sidi qui a invité la population à la paix et à la réconciliation nationale Nous sommes au stade de l'école primaire publique de Gota Baoulé dans la commune de Oumé C'est ici C'est ici que la population des différents quartiers et celles des autres villages se sont retrouvés pour vivre l'intronisation de Annie Zobo et Jean-Baptiste nouveau chef de la tribus Glonzin Cette intronisation a été l'occasion pour Sidi Konaté d'exhorter les uns et les autres a adhéré au processus de réconciliation nationale en bannissant toute forme de violence A sa suite Touré Aya Virginie la présidente des femmes du RDR est revenue sur la même thématique en insistant sur la nécessité pour les Ivoiriens de se réconcilier Nous sommes venus soutenir l'action parce que le chef Annie c'est quelqu'un qui aide depuis et qui oeuvre depuis pour la réconciliation et la cohésion sociale à Oumé donc c'est un fils de la région je suis fille de la région donc c'est tout à fait normal que je vienne pour qu'ensemble nous construisions la Côte d'Ivoire de demain nous aidions le président Ouattara dans son programme de cohésion Il faut construire la démocratie il faut construire aussi la réconciliation et le fait que le président Afri Nguessant fasse une tournée en Côte d'Ivoire est la preuve que la liberté d'aller et de venir est une réalité c'est un fondement solide mais il faut aller au-delà pour embaucher le discours du président de la République La réconciliation a été le mot d'ordre des différents intervenants à cette cérémonie d'interorganisation du chef Anisobo et Jean-Baptiste qui s'est engagé à inscrire toute son action dans le processus de réconciliation sans laquelle aucun développement n'est possible Et c'est un reportage de Kwasi Mamadou une délégation de commissariat à l'organisation du Aïdia et de l'OMA du Niger se joue en Côte d'Ivoire depuis le 13 février pour s'inspirer du modèle d'organisation du Aïdia en Côte d'Ivoire elle a eu une séance de travail avec les parties prenantes dans l'organisation justement du Aïdia en Côte d'Ivoire Séance de travail à la Direction Générale des Cultes les structures ivoiriennes en charge du pèlerinage à la Mec partagent leurs expériences avec le commissariat à l'organisation du Aïdia et de l'OMA du Niger image à l'appui la partie ivoirienne présente à ses hôtes les différentes phases de son organisation l'enrôlement la gestion administrative la prise en charge spirituelle du pèlerin les départs ainsi que le suivi du pèlerin en Tessette une organisation saluée par les autorités saoudiennes après la séance de travail une visite des sites présents dans le processus du Aïdia a été effectuée nous sommes dans le cadre d'une mission d'études pour échanger nos expériences communes en matière d'organisation du Aïdia et de l'OMA donc c'est pour vraiment échanger voir dans quelle mesure capitaliser nos expériences et faire en sorte que les pèlerins accomplissent leur pèlerinage dans de meilleures conditions en matière du Aïdia on ne sait jamais tout aucun Aïdia ne ressemble à un autre donc nous allons apprendre d'eux comme eux ils vont apprendre du monde le Aïdia 2014 c'est pour bientôt et les autorités ivoiriennes veulent maintenir le cap lorsque vous avez été apprécié par les organisateurs saoudiens et que la hiérarchie au niveau du pays a appris cela ça veut dire que la barre est à un certain niveau et il faut tout faire à défaut de pouvoir améliorer s'y maintenir la délégation nigérienne a aussi partagé son savoir-faire à la Côte d'Ivoire une capitalisation des efforts entre les deux pays est envisagée pour une meilleure organisation du cinquième pilier de l'islam le 20ème salon de l'édition et du livre de Casablanca a ouvert ses portes depuis le jeudi 13 février c'est une vaste exposition de 792 participants venus d'une cinquantaine de pays que nous fait découvrir Franck Kouadjo envoyé spécial de la RTI au Maroc ...et appliqué Dame Afaf Zahoug tient son stand le salon international de l'édition et du livre de Casablanca une occasion rêvée pour cette dame malvoyante et présidente de l'association marocaine pour la réadaptation des déficients visuels de donner de la visibilité à son ONG on cherche à avoir un financement pour pouvoir éditer notre livre tactile en braille des livres pour déficients visuels de la littérature chinoise arabe et francophone et même de la littérature pour enfants 792 exposants et une cinquantaine de nationalités présentes ces étudiants marocains saisissent à l'opportunité ils veulent promouvoir la lecture la culture de la lecture chez nous au Maroc elle est presque elle n'existe pas mais on veut créer des espaces pour que les gens puissent lire des romans et tout on est venu ici pour faire un cercle de lecture un petit cercle de lecture pour sensibiliser les gens à lire le 20ème salon de l'édition et du livre ce sont aussi de bonnes affaires cette dame est elle-même écrivain elle est venue au stand de la Côte d'Ivoire se procurer une des dernières productions romanesques de Regina Yaou la Côte d'Ivoire mais aussi les pays membres de la Céduyao présent sur le salon la Céduyao d'ailleurs invitée d'honneur et le stand ivoirien qui reçoit la visite du premier ministre marocain Abdelila Benkiran le livre c'est l'une des plus belles choses qu'il y a dans le monde si ce n'est pas la plus belle nous envisageons en plus du salon du livre d'Abidjan créer à Abidjan un très grand salon du livre qui va rassembler tous les éditeurs du continent qu'ils soient éditeurs en langue anglaise en langue arabe en langue espagnole ou portugaise et française nous voulons faire de la Côte d'Ivoire d'Abidjan le hub hub de l'édition et du livre et cette information pour continuer le sommet des chefs d'état du groupe des 5 du ICL a clôturé ses travaux hier dimanche après-midi à Mokchok dans Mauritanie sous la présidence du chef de l'état Mohamed Oul Abdelaziz en présence des présidents maliens, nigériens et burkinabés ainsi que du représentant du UCADA ils accordent la priorité à la sécurité à la démocratie à la bonne gouvernance aux droits de l'homme et au développement de la région hier dimanche dans le Sinaï une bombe visant un autobus de pèlerins chrétiens sud-coréens a fait 4 morts 3 sud-coréens ainsi que le chauffeur l'égyptien en Centrafrique après l'installation au pouvoir de la présidente centrafricaine Catherine Samba à Panza la violence continue dans ce pays les forces françaises et africaines sont à la tâche pour rétablir l'ordre à côté de ces forces la radio Ondeke Luka tente de dépasser les clivages communautaires pour le retour de la paix en Centrafrique dis-moi tu as une idée sur le nombre de maisons incendiées premier coup de fil première nouvelle de la nuit pour Providence là disons juste devant nous on a les antibalakas les éléments les antibalakas les miliciens chrétiens de son secteur ce matin le journaliste de la radio Ondeke Luka décide de prendre la température on peut passer leur dire bonjour peut-être c'est possible aussi à 24 ans Providence a le même âge qu'eux il est chrétien comme eux eux avec leur grigri censé les protéger et des perruques pour effrayer l'adversaire leur adversaire c'est la Séléka mouvement majoritairement musulman qui a ravagé le pays mais pas seulement selon vous existe-t-il une différence entre les Sélékas et les musulmans ? oui pas du tout entre les Sélékas et les musulmans ils sont tous même donc nous nous voulons massacrer tous les musulmans et puis c'est tout à quelques centaines de mètres la frontière entre les deux communautés une patrouille française de quoi empêcher temporairement les escarmouches mais si l'accueil côté musulman est chaleureux une fois les soldats partis le discours change au micro de Providence au niveau de la barrière là où il y a les forces françaises il y a aussi les anti-balakak chrétiens ça veut dire que les anti-balakak sont avec les français et nous pourquoi on ne peut pas être avec les français on ne comprend plus rien en réalité ce sont les anti-balakak qui terrorisent la population la communauté musulmane se dit abandonnée de tous armées françaises nations unies certains comme Fati accusent même la radio en dénonçant les crimes de la Séléka l'année dernière elle aurait favorisé un amalgame avec tous les musulmans je rapproche beaucoup à cette radio elle n'était jamais 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 impartiale jamais du tout ils dénonçaient seulement les Séléka depuis leur arrivée ses critiques la rédaction doit y faire face tous les jours en pleine guerre civile difficile d'être au-dessus de la mêlée ici la plupart des journalistes sont chrétiens mais le rédacteur en chef lui est musulman mais une manière de dire un peu mais tu es rédacteur en chef tu es musulman et puis après tu ne penses pas à nous tu ne défends pas notre cause mais je ne suis pas là pour défendre la cause des musulmans je suis là pour travailler en tant que rédacteur en chef en tant que journaliste dès qu'on a la possibilité on réalise une interview on passe des voix de musulmans sur nos ondes nouveau reportage pour Providence ici s'élevait une mosquée désormais un terrain de basket et à entendre les futurs auditeurs de la radio la réconciliation prendra du temps sport football éliminatoire à Cannes 2014 en Namibie la Côte d'Ivoire a battu le Mali 4 buts à 0 ici même en Côte d'Ivoire fin de cette édition merci de l'avoir suivi restez avec nous sur RTI 1 merci de m'avoir regardé cette vidéo ! merci de m'avoir regardé cette vidéo !